Musique Bonjour, découvrir la rivière Ledon en canoë, c'est ce que vous propose Aquanature, société gérée par Olivier Provo, un nauséen d'origine. La base nautique est située à Concreuil, aux potinières à proximité de l'air de loisir, et désormais vous pouvez partir pour toute une journée flâner le long de la rivière en canoë ou en kayak. Je suis ouvert en avril jusqu'à mi-septembre. Aquanature, c'est une autre emprise de location d'encadrement canoë et kayak. Je propose de la location pour tout public, de la famille au comité d'entreprise, aux réunions de famille, enterrement de vie de garçon, vie de jeune fille. Oui, ça arrive. Il est conseillé de savoir nager, ou d'être accompagné d'un bon nageur, mais quoi qu'il en soit, on a toujours un gilet sauvetage. Après, sur le don, il y a des parties à l'heure actuelle, à cette période de l'année, où il y a très peu de fonds. Donc quoi qu'il en soit, on peut s'arrêter. Il n'y a pas de rapide, ça reste un cadre qui est relativement calme, et avec des accès, quoi qu'il en soit, toujours à proximité. Donc lorsqu'il y a des enfants, moi j'interviens sur des sorties accompagnées, encadrées. Donc là, j'ai un apport technique, tout en essayant de développer toujours le côté ludique de l'activité cana et kayak. Après, il y a un côté technique, c'est juste comment utiliser l'embarcation. Moi, je suis dans la démarche où j'ai envie que les gens aient envie de revenir, de leur donner goût à l'activité. Par rapport au cadre, au paysage, la plus belle période, ça reste le printemps, pour moi. Et c'est une période où on croise aussi un peu moins de monde. Et c'est des couleurs, un vert, beaucoup plus clair. Après, le meilleur moment pour aller sur l'eau, ça reste le matin. C'est-à-dire que c'est là où on a plus de chances de voir des oiseaux, simplement parce que le soleil n'a pas encore frappé. Et du coup, les oiseaux sortent pour pêcher ou attraper des insectes, se nourrir. Je suis toujours à donner des conseils sur d'autres rivières à découvrir. Juste à côté, il y a la chair, une petite rivière qui passe au Néau de Châteauréan. Et du coup, ce qui se jette dans la Villaine, c'est un des affluents de la Villaine, qui a des parties aussi larges que le don, mais au niveau profondeur et au niveau d'eau, ça fluctue beaucoup plus vite. C'est-à-dire que c'est impraticable d'arriver au mois de juillet. C'est une rivière sur laquelle on peut naviguer l'hiver et au printemps. Prévoyez 18 euros pour une journée de location d'un canot et 9 euros pour les enfants. Plus de renseignements sur le site internet aquanature.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501